On va s'intéresser à des gens qui survivent, Emilie. Oui, on a été faire un stage de survie. Il n'y a pas que l'amour pour survivre, il y a aussi des stages. Il y a des situations un peu plus compliquées, donc on a été suivre un stage de survie en Picardie. C'est un type de stage qui est très à la mode ces dernières années, à tel point qu'en France, il y a eu un salon du survivalisme en mars dernier pour la deuxième année consécutive. C'est un vrai marché. Aux Etats-Unis, ce livre-là est un best-seller. C'est un livre où on trouve par exemple la recette du ragoût de raton laveur. Mais c'est des gens qui sont persuadés que l'humanité va connaître une crise profonde, une guerre. Exactement. En fait, que l'humanité va s'effondrer, que le système capitaliste est voué à échouer et du coup qu'ils vont apprendre à se débrouiller en pleine nature. En France, cette communauté, c'est environ entre 100 000 et 150 000 personnes sur les réseaux sociaux. Donc en fait, on a été à la rencontre de ces citadins qui cherchent à devenir autonomes, à savoir faire des choses de leur main et qui vont donc faire des stages de survie. « Bienvenue à vous. On est partis pour un week-end de jour, de forêt, de nature. Donc Frédéric et Romuald. » « Allez, go ! » Pourquoi ça s'appelle stage de survie ? « Quand on est en plein milieu de la nature, si jamais il se passe quelque chose de dramatique, ça peut devenir vite de la survie. Le but, ça va être de gérer le stress, l'environnement, l'eau, parce que c'est quand même l'élément le plus important, le feu, les abris, la nourriture. On est où, là ? Ah, alors là, vous de me dire où on est. » « Quel est le type de profil qu'on rencontre ? » « Là, il y a des notaires, des avocats, des cuisiniers. C'est vraiment varié. » « Pourquoi vous avez décidé de faire ce stage de survie ? » « C'est pour se dire qu'on est capable de faire certaines choses un peu tout seul, sans la société, forcément le portable, tout ce qu'on a sous la main aujourd'hui. » « Est-ce qu'il y a une forte demande pour ce type de stage de survie ? » « Depuis deux ans, j'en ai de plus en plus. J'en refuse, en fait. Je pense que c'est tout ce qui s'est passé à la télé, ça va recolanta, puis toutes les autres émissions de survivalisme ou d'aventure. » « Ce qu'il va falloir, c'est organiser le bivouac de façon à ce que ce ne soit pas trop le bazar. Donc, on va poser toutes les affaires, vos sacs, vous les posez bien, dans un coin bien rangé. Et là, on vous donne 20 minutes, grand maximum, pour explorer un peu la zone. » « On peut tenir combien de temps, en fait, dans la forêt ? » « On peut tenir aussi longtemps qu'il faut, si on est aguerri, si on a le mental, surtout. » « Dans les objets coupants, il y a des utilisations diverses. Mais on voit bien qu'on a une lame différente, quand même. Là, on va pouvoir fendre plus facilement, alors que ça, ça va être un peu plus délicat. » « Vous pouvez nous dire, là, ce que vous êtes en train de faire ? » « On est en train de glaner des pissenlits pour le repos de ce soir. » « Ça, ça va suffire à vous nourrir, vous pensez ? » « Ouais. » « Ouais ? » « Ouais. » « Et vous cherchez à apprendre quoi, exactement ? » « Il n'y a plus personne qui sait filtrer de l'eau, il n'y a plus personne qui sait récolter, et il n'y a plus personne qui sait la purifier. » « Et donc vous, vous vous dites qu'en cas de catastrophe, vous saurez faire tout seul et vivre indépendamment, en fait ? » « Oui, je saurais le faire. Je saurais le faire. » « On va peut-être passer quand même des choses sérieuses. Maintenant, on va faire les abris. » « Donc l'emplacement de votre abri, c'est très important, au niveau déjà de la situation où vous allez vous poser. » « Et votre abri, on est d'accord qu'il va arriver au sol. Il n'est pas 25 centimètres au-dessus du sol. » « Parce que sinon, là, pour le coup, vous allez être brassé par le vent, donc forcément, ça va vous refroidir. « Il va faire quelle température cette nuit, vous savez déjà ? » « En ce moment, la nuit, il fait à peu près 5 degrés. » « Souvent, il y en a qui viennent avec des sacs de couchage pour l'été, en camping, dans une caravane. » « Donc forcément, on verra demain matin. » « Ça a l'air confortable. » « Ouais, elle est pas mal, notre maison. » « Qui est cette construction pittoresque ? » « Sur les côtés, vous n'avez pas fait de nœud ? » « Non. » « Le nœud réglable, il sert à quoi ? » « Tu parles de quel nœud, à quel endroit ? » « Ici, normalement, il est censé y avoir un nœud réglable. » « Il y a un nœud réglable, là ? » « Ben ouais, non ? » « Non. Là, il y a un nœud de chaussette. » « Frédéric va vous faire voir une autre façon de faire. » « Ça, c'est la technique avec le briquet médiéval. » « Un bout de fer forgé, quoi. » « Et du silex. » « Le tout, c'est d'avoir un bon axe sur votre pierre. » « Essayer de trouver l'angle qui va bien pour faire le plus des tacelles. » « Et de capter cette tacelle. » « Ça peut prendre du temps. » « Voilà, je la mets dans mon nid, sans paniquer. » « Bravo, Fred. » « En gros, ça se passe comme ça. » « Il faut vraiment que tout le monde fasse un départ de feu, mais les premiers qu'ils font, dans les marmites. » « Voilà. » « Mets-le carrément dedans, dans le petit. » « Voilà. » « Voilà, c'est parfait. » « Je te laisse faire. » « Fais-lui des petits. » « Tout doucement, tout ça. » « Essaye de le mettre, si tu peux, en triangle, c'est bien. » « L'exercice du feu, c'est l'exercice ultime pour la survie. » « C'est l'exercice ultime parce qu'il va nous permettre de nous réchauffer, de cuire la nourriture. Il va nous permettre de faire bouillir de l'eau, ce qui est important, si on peut avoir des problèmes sérieux. Et puis, du point de vue social, c'est quand même quelque chose d'important. Parce qu'en fait, c'est un peu, on va dire, la télévision, le lieu de détente, de repos. » « Là, ils se débrouillent comment ? » « Là, c'est pas mal. » « Ils ont tous réussi à démarrer un feu. » « Et assez rapidement, d'ailleurs. » « Vous leur annoncez qu'ils pourront dîner, du coup. » « Oui, là, on va pouvoir manger grâce à eux. » « Ce qui est quand même pas mal. » « T'as passé la nuit, là-bas ? » « Je n'ai pas passé la nuit, j'ai passé 12 heures avec eux. » « Le lendemain, ils allaient quand même bien, je te rassure. » « Je crois que François Cluset a hyper envie d'y aller. » « Ah oui, vous me donnerez l'adresse. » « Mais ça rejoint ce que vous disiez sur l'écologie, quand même. » « Parce qu'il y a un besoin de reconnexion avec la nature. » « On le sent de plus en plus en rencontrant ce genre-là. » « On se dit que deux jours après, il retrouve la société. » « C'est pour ça que quand il s'habitue à essayer de s'en passer. » « Mais toutefois, c'est une aventure. » « J'admire cette énergie de vouloir retrouver une autonomie dans la nature. » « J'admire cette énergie de ouf. » « J'admire cette énergie de thou tailleur. » « J'admire cette énergie de vamper. » « J'admire cette énergie, dont je dise Pflicht, ainsi que g胡 Krieg? » « J'admire cette énergie. »